Merci, M. Craval a la parole. M. le Président, M. le Ministre, Mme la Ministre, M. le Président de la Commission des Affaires Économiques et Développement Durable, M. le Président de la Commission des Finances, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, dans un contexte budgétaire sur lequel je ne veux pas m'étendre, chacun le connaît, eh bien, il ne s'agit pas de faire plus, toujours plus, mais au moins autant et sinon mieux. Et c'est le sens des responsabilités qui accompagne le groupe 2RDP dans l'examen de la mission politique des territoires du projet de loi finance pour 2015. Cette mission comprend des logiques d'économie budgétaire, bien évidemment, en lien avec nos contraintes de redressement des comptes publics, mais souligne des lignes de perspective qui démontrent le souci de rationaliser notre organisation en fonction de nos objectifs. Nous pouvons louer les efforts et les réformes entreprises dans ce qu'il serait bien convenu d'appeler un carcan budgétaire, si la mission politique des territoires a pour finalité de contribuer à leur développement durable dans une perspective de solidarité et d'équilibre, la création d'un commissariat général à l'égalité des territoires permet d'unifier l'analyse des besoins et la détermination des moyens pour y parvenir. C'est une réforme majeure de la politique de l'égalité des territoires qui rapproche la politique de l'aménagement du territoire et la politique de la ville. C'était une réforme attendue et demandée, elle est logique et bienvenue, et les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste tiennent à la saluer. Mais cette intégration du programme 147 en est la traduction en termes d'architecture budgétaire. Concernant le programme 112, impulsion et coordination de l'aménagement du territoire dont vous avez parlé, M. le ministre, les crédits additionnés s'élèvent pour 2015 à 220 millions d'euros en autorisation d'engagement et à 281 millions d'euros en crédit de paiement. Et le commissariat général à l'égalité des territoires regroupe maintenant plusieurs services dont la mutualisation est un facteur d'économie d'échelle, principalement les services de la délégation à l'aménagement du territoire, la DATAR, avec les services de l'accès et enfin les services du secrétariat général du comité interministériel de la ville. Nous savons qu'une bonne politique d'égalité territoriale ne peut pas être purement sectorielle. C'est tout le sens de cette réforme. L'approche transversale sera plus efficiente pour nos territoires et permettra donc une convergence de moyens. Par la construction d'une politique globale des territoires, nous allons enfin éviter l'opposition souvent stérile, ruraux, urbains, d'autant plus qu'aujourd'hui nos ruraux sont plutôt des rurbains. Ainsi, il s'agit de prendre en compte la diversité des situations par la compréhension et l'analyse des spécificités des territoires afin d'élaborer une politique composée d'outils plutôt pertinents et plus efficients, adaptés aux territoires, aux enjeux spécifiques ou aux territoires plus fragiles. A partir de l'année 2015, vous l'avez dit Madame la Ministre, nous connaîtrons également le lancement de la nouvelle génération des contrats de plan état de génération, les régions, les CPER. Les nouveaux CPER donc devront avoir des priorités, vous les avez rappelés, vous connaissez l'attachement des députés du groupe des RDP aux spécificités des territoires ruraux et nous comptons sur votre action Madame la Ministre pour que le volet territorial des CPER soit ainsi une priorité. Sur la période 2015-2020, 735 millions d'euros seront mobilisés du Fonds National d'Aménagement et de Développement du territoire, dont 100 millions dès 2015. Ces crédits sont particulièrement importants car ils bénéficient en priorité aux territoires ruraux pour mettre en œuvre des politiques spécifiques comme les maisons de services au public, les maisons de santé pluridisciplinaires ou encore les projets de revitalisation des centres-bourgs. Élu du Sud de l'Aisne, circonscription très rurale, je ne peux que me féliciter de ce que le CGET ait vocation à élaborer une politique composée d'outils pratiques adaptés aux besoins réels, qu'ils soient ruraux, urbains, périurbains, montagnes ou littoraux. En effet, nos potentialités varient et nécessitent logiquement des moyens différenciés. A ce titre, j'attends beaucoup des dispositifs mis en place par le biais des directions de la ville et de la cohésion urbaine, des stratégies territoriales et du développement des capacités des territoires. C'est ainsi que l'expérimentation pour promouvoir les centres-bourgs où le financement des maisons de services au public me semble aller dans le bon sens. Ces dernières, créées dans les zones rurales ou urbaines éloignées, devront assurer l'accès des populations aux services au public, qu'ils soient initiés par l'État, les collectivités ou les opérateurs des services, telles la poste, le gaz et l'électricité. Pour ce qui est de l'organisation, le déploiement uniforme d'un maillage numérique de très haut début sur l'ensemble de l'Hexagone et particulièrement pour nos territoires ruraux, je veux dire qu'il s'agit là d'un enjeu essentiel. Pour répondre à la fracture rurale, il faut faire reculer la fracture numérique. Enfin, les crédits de cette mission concernent également la profonde réforme de la politique de la ville entreprise par le gouvernement avec l'adoption de la loi de programmation pour la ville et la cohésition urbaine du 21 février 2014. Il est temps désormais d'appliquer cette réforme et de concentrer l'effort de solidarité nationale sur les quartiers défavorisés qui en ont le plus besoin. J'en ai terminé, M. le Président, par une fable de Jean de La Fontaine, « Le cheval est là, en ce monde, il se faut l'un l'autre secourir ». Dans ces conditions, les députés du groupe 2RDP se réjouissent de la politique du gouvernement sur cette mission, politique des territoires et de la façon dont elle est mise en œuvre. Nous voterons donc sans réserve les crédits qui y sont affectés. Merci à vous. Merci.